donc pour rire pour s'abuser c'est aussi on n'a pas le droit de raconter des choses qui sont un petit peu vexantes ou qui risquent de causer un tort à quelqu'un pour rigoler pour passer pourri c'est le grand problème de toutes les blagues qu'il y a pourri c'est le grand problème si maintenant on le fait d'en parler ça arrive à faire un gnaï ça va causer un tort à une personne qui va se sentir vexée ou un problème financier quel qu'il soit si je raconte quelque chose qui est amusant qui est bien qui donne une bonne ambiance mais qui risque d'être mes virs qui risque de causer une gêne à une des personnes que si on raconte devant lui ça va le gêner si quand il est à côté il rigole lui aussi avec que ce n'est pas un problème de la chanara parce qu'il rigole avec mais si la personne risque de se sentir un petit peu gênée il faut vraiment vérifier que lorsque la personne rigole on ne dit pas qu'elle rigole qu'elle rit jaune pas qu'elle rigole parce qu'elle se sent mal à l'aise et s'il ne va pas rire il va avoir honte elle a vraiment il rigole il rigole bon à la rigole ça devrait être mais si il risque de rire jaune ou il rit parce qu'il se sent mal à l'aise ou il ne rit pas les choses qui font rire ce sont des choses où on voit que les gens ont fait des erreurs des bêtises ils ont dû laisser sur quelque chose quelque chose qu'il n'aura pas très bien réussi alors on aime bien de rire on aime bien ça fait rire quand on raconte ça de façon amusante sur les échecs de certaines personnes alors par conséquent dans ces échecs là alors il faut faire très très attention qu'on ne rentre pas dans ce côté là du Lachonara et c'est pour ça que j'ai déjà fait une allusion plus d'une fois dans le cadre de samedi matin que des fois il faut faire attention aux blagues qui sont dites parce que des fois ces blagues même si elles font rire tout le monde et ça fait une bonne ambiance il faut voir que la personne en question sur qui on dit la blague est-ce que vraiment il apprend ça à la rigolade ou ça lui fait un petit pincement dans son cœur si ça lui fait un petit pincement dans son cœur c'est pas pas chute du tout ça rentre dans la catégorie du Lachonara bien qu'il est présent même qu'il rigole aussi il faut voir est-ce qu'il rigole vraiment parce qu'il rigole et ça ne le gêne pas du tout vraiment il prend ça pour lui c'est de la rigolade des personnes il prend ça négatif ou au contraire il n'ose pas montrer que ça le dérange donc il est obligé de rigoler à cause de ça c'est pour ça qu'il faut faire très attention c'est vrai que ça donne une bonne ambiance c'est sympa c'est mignon et tout mais des fois ça rentre dans la catégorie du Lachonara ça rentre dans la catégorie ça rentre dans la catégorie